Eh bien, je vous propose qu'on attaque par un petit jeu qu'on connaît plutôt pas mal. On va attaquer direct, ça va être piquant déjà. Monsieur Quinton ? Je me suis échauffé avant le live, t'inquiète. Tu t'es échauffé, j'ai mis ce magnifique tweet des copains de Konami France. La première, c'est le Season Update sur PS 2021 mobile. Donc, on en a tous les deux parlé sur notre chaîne, qui est un petit peu bizarre. On ne va pas se mentir. Dekun, tu veux ? Je savais qu'elle allait m'interroger direct. Je pense qu'en vrai, les gars, tout ce qu'on se dit par rapport au fait de consacrer, on va dire, beaucoup de travail, même de contenu pour la communauté mobile. En fait, on y est. Je pense qu'on va toujours privilégier peut-être les joueurs mobiles. Et là, on le voit assez concrètement. Je ne sais pas ce qu'on pense, Monsieur Quinton. Et toi, d'ailleurs. Mais pour moi, honnêtement, la trajectoire, c'est le mobile. Bah ouais, Monsieur Quinton ? C'est la preuve. Rien à rajouter. C'est vrai. Il y a beaucoup de joueurs qui attendaient une Season Update pour la version console. Elle ne viendra pas. Sauf si Konami décide de la sortir, mais je n'y crois pas du tout. Donc, on a bien la preuve avec cette décision que la priorité est donnée au mobile. D'ailleurs, l'excuse donnée par Konami, c'est que c'est trop compliqué à faire sur console. Moi, personnellement, je n'accepte pas cette excuse parce qu'il y a des modeurs qui arrivent à te le faire en deux temps, trois mouvements. Bref, c'est leur choix. Après, on n'a pas le choix de le respecter. C'est leur choix. Non, mais c'est vrai. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, les gars. On n'a pas le choix. La deuxième info PES de cette semaine, c'est que du coup, il y a quand même des choses sur console. Ils nous remettent notamment le matchday. C'est la petite compétition. Et ils nous remettent surtout des packs parce qu'il faut quand même gagner de l'argent. C'est la réalité des choses. Quelques choses à rajouter, les mecs, sur eFootball ? Ils ne font pas de Season Update. Ils ne mettent pas à jour les transferts. Ils ne mettent pas à jour les maillots. Ils ne mettent pas à jour les promotions, relégations des clubs. Mais par contre, ils nous incitent à payer pour acheter des joueurs légendes. Et il me semble en plus que les pièces MyClub vont arriver à expiration très bientôt. C'est un peu bizarre. Oui, en décembre du coup. Donc, je ne comprends pas. Ils nous incitent à aller sur MyClub pour payer, mais ils ne se sont pas dit « Ah merde, on a oublié que les pièces MyClub arrivent à expiration. » C'est compliqué à comprendre. Mais je ne sais pas quoi dire. Moi, je n'ai rien à dire, honnêtement. Je propose qu'on s'arrête là pour ne pas être des obligeants, les amis. Ça a l'air compliqué. On est bien sur FIFA quand même. T'inquiète pas, tu vas avoir de quoi commenter dans l'actu de FIFA. On est quand même plutôt pas mal. Après, j'ai joué un peu à PES. En plus, ces dernières années, j'ai joué quand même. J'ai fait les deux derniers débuts d'année sur les deux derniers PES, avant celui-là. C'est eFootball maintenant. Mais c'est vrai qu'au final, des fois, j'ai arrivé à prendre mon pied sur ces derniers PES. C'est dommage. Ce qui est dommage surtout par rapport à ces infos, et on clôturera le sujet, c'est le manque de transparence. Moi, je préférerais presque que Konami nous dise qu'on va donner la priorité aux mobiles pour telle raison, ou même sans donner de raison, mais ils ne le disent pas. Donc, c'est ça. On est là, on ne comprend rien, en fait, à ce qui se passe. Je rappelle quand même que cet homme au-dessus-là, c'était le premier qu'avait... Quand les premières rumeurs d'eFootball, le premier trailer, je crois que c'était même au mois de juillet, quand l'espèce de BT de sortie, Hidekun t'avait dit qu'ils vont miser tout sur le mobile. Moi, je n'y croyais pas. Je disais non, ce n'est pas possible. Bon, pour une fois, tu avais raison. Tu vois, je te donne raison. Comment ça, pour une fois ? Honnêtement, il ne faut pas être un génie. La bêta allait sortir un peu de nulle part. Moi, j'avais dit à tout le monde, OK, tu as le cercle en bas des joueurs, comme sur la version mobile qu'on avait déjà testé avant. Je trouvais que même que graphiquement, et au niveau des mécas des joueurs, des différents déplacements, on avait énormément de similitudes avec le jeu mobile. Et en plus de ça, tu as les menus. Les menus. La façon de présenter les menus, je suis désolé. C'est du tactile à la manette. Et tu avais des mecs qui me disaient, ouais, mais non, Kun, tu te trompes complètement. Bah si, les gars, prenez le jeu mobile, mettez-le à côté de votre télé et comparez. Je n'invente rien. Et bon, là, c'est la trajectoire à avoir. Parce que bon, on est à l'abri de rien. On n'est pas à l'abri aussi que PES revienne, que e-football revienne avec du contenu, avec des trucs de ouf en fin d'année prochaine ou je ne sais pas quand. En fin de siècle prochain. Après, on peut aussi. Et je m'arrêterai là, peut-être. Je ne sais pas, se dire qu'un jour, en vrai, il y aura uniquement du mobile, tout simplement. Uniquement du mobile et peut-être dans un futur proche. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Sous-titrage ST' 501